Dernier moment, n'hésitez pas, en tout cas nous on est remonté à bloc, on est prêt déjà pour le deuxième tour, on sait que ça va marcher, donc on compte sur vous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir et donc je vais passer la parole à Gwenda Kiger qui est un militant Europécologie des Verts qui vient de Brest. Donc cette soirée, on a décidé d'avoir trois tables rondes et donc comme ça a été dit, on aura un permette musical entre chaque table ronde assuré par le Compte en Trio. Voilà, première table ronde autour des questions de l'emploi, on peut nous présenter un petit peu comment on est arrivé à devenir co-gérant du SCOP. Les salariés pensent qu'ils ne sont pas capables, beaucoup de patrons se disent non, les ouvriers ne sont pas capables, alors que non, ce n'est pas vrai. On est potentiellement tous capables de monter des belles aventures humaines. Enzo maintenant, si tu veux bien, Enzo de Grégoire, donc comme je le disais, responsable des jeunes communistes du Finistère. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est que comment on a dû arrêter ces études parce qu'on travaillait, on ne peut pas trouver d'emploi parce qu'on n'a pas de diplôme et du coup, voilà, on est dans des cercles vicieux. Donc il faut vraiment aider les jeunes, c'est vraiment ce qu'on propose aujourd'hui avec l'ADIUS. Alors Laetitia Jounot maintenant, qui est donc, comme je le disais, infirmière à l'établissement public Finistère Sud de santé mentale, j'essaie de le faire de tête, détachée aux urgences et syndicaliste CGT. Enfin, en tout cas, on pense aussi à la formation parce que, je reviens aussi à l'épidémie, à la pandémie, on a quand même beaucoup entendu parler aussi du lien qu'on pouvait faire entre notre santé et la recherche. Et il se trouve que la recherche, c'est aussi un secteur qui est extrêmement attaqué et qui, pourtant, comme pour d'autres choses qui nous concernent, serait vraiment très, très soutenant pour élaborer une autre société, pour sortir de ce système. Lutter contre les déserts médicaux également. Bon, bref, je ne détaille pas plus sur l'hôpital, mais sur la question du sens. Pour les jeunes, c'est pareil. On a rencontré dans plein d'entreprises, dans plein d'endroits, des personnes qui nous disaient « mais on ne trouve personne ? » Parce que, ben non, ça ne leur convient pas, quoi. En fait, les conditions de travail ne leur conviennent pas. Ils aspirent à autre chose que ce qu'on a pu connaître en d'autres temps. Et donc, ils veulent davantage de temps libre. Et donc, il y a vraiment une question autour de la pénibilité du travail et autour du salaire, du montant des salaires. Alors, ce qui est intéressant, tu l'as abordé tout à l'heure, Christian, c'est la question de la gouvernance aussi. Voilà, prendre part aux décisions de l'entreprise, c'est quand même sacrément important, valorisant. Ça donne du sens, comme tu l'as décrit. Et alors, bon, demain, il n'y aura pas des scopes partout. On va les soutenir au maximum, comme toute l'économie sociale et solidaire. Mais une des propositions qu'on a aussi, c'est que dans les entreprises, les instances décisionnaires comporteront un tiers de salariés. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Et on va mettre en place, si on arrive à l'Assemblée nationale en masse, on mettra en place toutes ces mesures. Merci. Merci. Elle nous en a parlé beaucoup, mais je crois bien qu'on s'en a. Il y aurait chiant dans la planète, ça ne nous passerait depuis la tête. Elle nous parle de la couche d'os, on la prend pour une côte. De la fontenelle glacée, on n'a jamais écouté. On va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet avec Christophe, si tu veux bien. Enfin, on a un peu de gouttades, mais je souhaite vraiment bonne chance et bon courage au commando du futur ministère de la Culture, qui va frapper la porte de Persil en demandant 20 milliards d'euros supplémentaires, puisque j'ai vu que vous aviez l'intention, il faut le pouvoir, effectivement, de porter le budget de la Culture du ministère, autant de 1% du PIB. Donc, bon courage, il y a des réalités qui vont falloir affronter. Le secteur culturel, en termes de bilan carbone et d'émission de gaz à effet de serre, c'est 2%. C'est-à-dire que le secteur culturel est responsable du même niveau d'émission que le transport aérien mondial. Absolument. Moi, je suis Rosalie Salengour-Lawen, je suis membre d'Europe Écologie Lévaire de Bretagne. Je suis très, 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 très heureuse d'être ici ce soir. Moi, je vous viens du centre-Bretagne, j'habite à la frontière entre les Côtes d'Arbois et Morbihan. C'est qu'en Bretagne, on aime beaucoup une poétesse qui s'appelle Angela Duval. Là, on est vraiment sur la frontière entre les professionnels et l'amateurs. Angela Duval, elle disait « Mais moi, je ne veux pas choisir, moi, je suis paysanne et poétesse. Je suis bretonne avant tout, bien sûr, je parle français, mais je tiens beaucoup à ma langue. » Et aujourd'hui, on s'inspire beaucoup de ses poèmes. Et juste à la fin de sa chanson, qui s'appelle « Quarantez Brot », elle dit « Mais Brot, Femke, Néhita Zorou, Vabro, Valles, Ava Franquies. Je n'échangerai pour aucun trésor mon pays, ma langue et ma liberté. » Tout ça, ça va ensemble. C'est une ouverture des mots. On va vous suivre avec Margot maintenant. Margot qui va nous parler d'égalité de fameux. Ce n'est pas lorsqu'elle vient porter plainte au commissariat. On n'accompagne pas une femme victime de violence au commissariat comme on accueille une personne qui vient déposer plainte parce qu'on lui a volé son vélo de poids. Et ça, il est vraiment important qu'on en prenne conscience. Ce sont des personnes qui doivent être formées, accompagnées, disponibles et dédiées à ces questions-là au commissariat. On va terminer avant de passer à Grégory avec Jean-Marc Cléry, syndicaliste, enseignant FSU, prof de bio. Donc on est vraiment dans une logique d'affaiblissement, d'étoufflement et d'asphyxie de l'école publique. Alors s'il y avait une mesure à retenir dans les propositions de la NUPES, ça serait évidemment d'abord un plan d'urgence pour l'école, un plan de recrutement, avec des recrutements pluriannuels, programmés, avec des pré-recrutements aussi, c'est-à-dire qui permettent aux jeunes du milieu modeste de financer leurs études et de pouvoir s'engager dans le métier de l'enseignement de façon à ce qu'on puisse améliorer l'encadrement et la présence d'adultes autour des jeunes parce qu'effectivement il y a de très très grands besoins pour apporter de l'égalité et pour renforcer l'école publique. Je ne peux pas développer davantage parce qu'on n'est quand même pas très très en avance mais je tiens à saluer nos camarades qui sont intervenus tout à l'heure. Je ne me positionnerai pas dans l'U, les circonstances sur ce qu'il convient ou s'il ne convient pas de faire mais en tout cas je me positionnerai sur une chose, c'est que le travail politique institutionnel, on va dire, ne peut pas se faire sans les luttes qu'il y a dans la rue et dans différents endroits de l'éducation. Et vive les pays en piaux, 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 vive les pays en piaux. On va passer sur la troisième table ronde sur la question de l'écologie et les pays en piaux. Isabelle Assis, la maire de Climpère, qui nous accueille chez elle pour cette soirée. Les déchets. Moi j'étais une femme de la poubelle verte. Pendant la campagne je disais, de toute manière la loi nous l'impose, mais il faut aller le même avant, on n'est pas obligé d'attendre les lois pour agir. Et donc vous savez que bientôt il va être question de récupérer les fermenticides dans nos poubelles pour pouvoir faire un tri, alors qu'on a beaucoup de retard sur notre territoire. Sauf que la politique des déchets, elle se fait à l'échelle de l'agglomération. Et ça c'est intéressant aussi, parce que autant sur Climpère on a beaucoup de sensibilité de gauche élue, autant à l'échelle de l'agglomération, ce sont 14 communes, avec beaucoup, et je ne la ferai pas en France, beaucoup de maires plutôt de droite, de centre droit. Et bien je peux vous assurer que là aussi l'exercice démocratique, il est intéressant, il est essentiel parce que, Daniel, t'en as mangé quand même, hein ? Et t'as pas fini. Parce que l'idée, je vous assure, l'idée de dire aux concitoyens, c'est aussi la transition démocratique en quoi on embarque les citoyens dans toutes ces transitions absolument indispensables, l'idée de créer des points d'apport volontaires, bien tout ça. Et bien c'est compliqué, mais on y arrive. Daniel, je vais te laisser enchaîner là-dessus, est-ce que tu voulais nous parler de la question de la décentralisation, vous aussi, et de l'écologie, et comment ces deux sujets sont et doivent être venus ? Et bien la première des choses pour remettre en scène une planification écologique, et bien c'est de redonner à l'État les moyens de fonctionner, et avant tout des moyens humains. Donc il faut revenir, déjà dans un premier temps, aux moyens humains qu'on avait en 2014. et sans doute aller beaucoup plus loin. Maintenant, si on veut changer les choses, on le voit par exemple avec ce qui se passe en Allemagne, en Allemagne, sur la question des mobilités notamment, il y a une mesure qui a beaucoup fait parler, la question de 9 euros pour pouvoir voyager sur le mois en train. Alors je me dis que tu voulais nous parler justement de cette question, de cette question de la mobilité. En prévision, là, des vacances d'été jeudi, le prix du train est incroyablement élevé, et je pense que là-dessus aussi, il y a une politique exigeante à avoir. On a appris assez récemment, il y a moins de trois semaines, que la région supprimait le pass Bresgo pour les jeunes, qui permettait de prendre le TER de manière illimitée sur la région. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux économiques qui nous dépassent, qu'on ne comprendrait pas. Là-dessus, sur un monde où la concurrence et le marché fait loi, je vous pose la question. Et si c'était Grégory, et si c'était une majorité de la NUPES qui faisait la loi pour défendre les biens communs, pour défendre le pouvoir de vivre dignement pour tous ? Claire, justement, vous voulez nous parler de ce lien entre l'écologie et entre la démocratie, parce que finalement, parfois on se dirait, certains le disent, un régime un peu plus autoritaire serait peut-être un peu facile pour appartenir à nos objectifs, mais ce n'est pas ce qu'on porte, ce n'est pas ce qu'on a envie de porter. Et je voulais nous parler notamment de la Convention citoyenne, et de ce que ça aurait pu, et ce que ça pourrait être. La sécurité sociale et alimentaire, donc, un peu en investissement de 200 milliards d'euros sur 5 ans, 200 milliards d'euros pour la bifurcation écologique. J'aime beaucoup ce terme, parce que j'entends tellement le BDF par les transitions, que je n'ai plus vraiment envie d'utiliser ce mot-là, et on est d'accord qu'il faut prendre un nouveau chemin. La transition a été un sujet que les écologistes se sont battus pour imposer dans le débat public, mais quand il est dévoyé, on n'a pas peur de se utiliser un nouveau terme. Et je trouve que la créativité de la nupe baisse, ça a aidé aussi de parler de ces termes de bifurcation. Oui, en fait, il ne s'agit plus de voyer, d'essayer de... Maintenant, il faut prendre une autre voie et la prendre de manière assez radicale et rapide, et l'urgence climatique est là. On parlait du risque tout à l'heure totalitaire, du risque totalitaire d'avoir des écolos, des mervers qui arrivent au pouvoir. Oui, 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 en ce moment, oui. Là, maintenant, on a un autre petit récit qui est diffusé dans les médias. Mais par rapport à ce risque-là, clairement, il va exister et il s'imposera à nous si on ne fait rien aujourd'hui. Cette question de la bifurcation, elle est essentielle. Cette question des trois ans qui sont rappelés par le GIEC pour impléchir, enfin bifurquer vraiment, changer nos modes de production et nos modes de consommation, c'est évidemment absolument indispensable. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été cité. Toutes ces mesures-là, on est d'accord sur l'essentiel. Et comme je le dis tout à l'heure, sur certaines, sur lesquelles il peut y avoir un certain nombre de discussions, il y aura discussion à l'Assemblée nationale et ce sera toujours mieux que des décisions unilatérales prises par Jupiter. Et donc, pour tout ça... Applaudissements Applaudissements Ah, monsieur l'agricultaire, c'est ça, je ne l'ai plus. Je ne suis plus condamné à mourir, décapité, comme ils le veulent de Bordeaux. Nous en voulons les pays qui sont lios. Applaudissements Merci, merci, merci de m'avoir regardé. Applaudissements Merci, merci de m'avoir regardé. Merci, merci de m'avoir regardé. Merci, merci de m'avoir regardé.